Tu l'auras compris, Slider est un outil incroyable, extrêmement pratique pour travailler en custom code avec Webflow. Mais il y a quelques petites fonctionnalités cachées qui peuvent être très intéressantes. On va les passer en revue maintenant et tu vas voir que tu peux encore optimiser ta gestion de custom code avec Webflow. Alors, pour commencer, on va aller ici découvrir que l'on a une librairie. A gauche, on a les pages et on a également ici les librairies. S'il y a une fonctionnalité que tu utilises fréquemment et que tu souhaites peut-être rappeler spécifiquement sur d'autres projets, peut-être l'affichage de la date en temps réel dans le footer pour donner par exemple les copyrights, ça, ça peut être quelque chose qui peut être utile fréquemment. Ou plutôt que d'utiliser un content, enfin attendre que le document soit chargé pour venir lancer une fonction, et bien attendre que Webflow de manière générale soit chargé, et bien il y a ici par exemple la librairie que j'ai sauvegardée de mon côté. Si je souhaite réutiliser ce countdown un petit peu plus tard, je peux le récupérer et l'ajouter dans ma librairie. Je vais l'appeler countdown. Je vais le coller ici et là j'aurai peut-être à modifier ici la date, mais en tout cas je vais mettre une petite note, attention à modifier la date cible, et je crée la librairie. Automatiquement, countdown est ici avec la petite note, attention à modifier la date cible, et voilà, j'ai la possibilité de stocker mes scripts récurrents dans cette partie-là, et je trouve ça extrêmement pratique. Je retourne dans les pages, et dans les pages on n'a pas encore vu quelque chose qui peut être très intéressant également. Si, supposons, sur ma home j'ai ce script-là, mais de manière générale j'ai pas mal de sliders identiques sur toutes mes pages. J'aimerais peut-être utiliser un slider splied, donc je vais demander de créer un slider splied js par exemple. Il va me donner des indications, des indications de structure, de HTML, peut-être de style, de CSS, et également de JS, mais il va également me demander de venir ajouter une librairie, et la librairie de splied. Pour aller la récupérer, cette librairie de splied, il va falloir que j'aille du coup sur le site de splied, trouver peut-être le jsdeliver, ou alors peut-être que l'information est ici. De ce que je vois, il me trouve ici une information, mais ça m'a pas forcément l'air d'être la bonne. Je vais aller chercher le jsdeliver. Donc je vais taper jsdeliver, splied, js, et on va trouver ça dans la partie documentation, get started. Donc je trouve ici, là je descends, je vais chercher le jsdeliver, et là je vais avoir le script ici, que je peux réutiliser. Je le prends, je retourne dans Slater, et là ce que je vais faire, c'est que j'ai besoin d'ajouter ce script en amont, pour que mon code fonctionne. Soit je l'ajoute côté Webflow, et dans ce cas-là il va falloir que j'ajoute mes balises de script, peut-être que ça va être un petit peu long de repasser sur Webflow, de publier, ou finalement je peux le gérer ici aussi. Je vais aller dans les réglages de ma page, et je peux dire tout de suite External Script. Et j'ajoute le script. Ça c'était la deuxième fonctionnalité cachée. On en a vu une un petit peu, lorsque je viens copier le script ici, j'ai la possibilité de choisir, si je veux uniquement le script Dev ou le script Prod. En cliquant sur le tout premier ici, je récupère les deux, automatiquement. Ça c'est très pratique. Je vais aller en plus de ça un peu plus loin, et on a la possibilité de collaborer dans Slater. On n'en a pas encore parlé. C'est quelque chose qui est assez récent, et qui fonctionne plutôt bien. L'idée ici, c'est d'aller cliquer sur le nom du compte ici, et d'aller ajouter Invite Team Member. Je peux également retrouver les Teams ici. Quand je vais sur Teams, je peux voir ici que j'ai un utilisateur, huit projets, et que je peux gérer les membres. Je peux tout à fait gérer une nouvelle équipe ici, que je vais appeler InitWeb, et je crée mon équipe. Cette équipe InitWeb n'a pas encore de projet. Pour ça, il faudra que je démarre un premier projet. Si je souhaite ajouter un nouveau membre dans l'équipe, je vais cliquer sur Team Member, et je vais envoyer un email d'invitation. Je reviens en arrière. Si je veux passer sur un autre compte, je reviens ici, et je peux sélectionner Monolith Studio. Et voilà comment je vais pouvoir venir gérer efficacement mes différents projets en JavaScript avec Slater. Si tu souhaites essayer Slater, te lancer avec Slater, ou utiliser Slater dans ton quotidien avec tes productions Webflow, je t'invite à aller voir en description. Il y a toute l'explication sur l'accès à cet outil qui est encore en développement, qui évolue avec les retours du citateur. Donc évidemment, s'il y a des demandes que tu souhaites, n'hésite pas à les faire, soit dans les commentaires ici, soit sur le Slack de Slater, soit auprès de moi. Je pourrais aller communiquer, soit auprès de Jack Ridley, soit auprès de l'équipe d'Edgar Allen. Bref, il y a beaucoup de monde à qui tu peux en parler. Donc n'hésite surtout pas. Voilà, j'espère que c'était clair pour tout ce qui concerne Slater. N'hésite pas si tu as des questions, on y répondra évidemment avec grand plaisir. C'était Théo. Ciao !